C'était une journée ordinaire dans notre petit village au cœur de l'Afrique. Une journée étrangement calme, comme celle annonçant un terrible malheur. Je serai de retour dans trois jours. J'ai l'impression que Togum tentera quelque chose durant mon absence. Pourquoi dois-tu partir ? Tous les magiciens d'Afrique vont se retrouver à la réunion annuelle. Quelle épreuve dois-je subir ? Cette fois-ci, tu devras me rapporter une dent de lion. Une dent de lion ? Plus précisément, une dent de Léo, le roi des lions. Léo, le roi de tous les lions et le plus féroce d'Afrique ? Oui, Samba, je sais qu'il est près de notre village. Même si j'arrive à l'approcher, comment faire pour lui arracher l'une de ses dents ? À toi de voir. Si le courage te manque, un vœu couru, mon garçon. Bon voyage, Goté, mais reviens vite. Bintou n'aime pas se retrouver toute seule. Dès demain matin, j'irai voir mes amis les lions. Si Léo est par ici, ils pourront me le dire. Et comment vas-tu t'y prendre pour lui arracher une de ses dents ? Peut-être en lui demandant bien gentiment, non ? J'ai hâte de voir ça. Dis, Samba, tu veux venir voir le coucher de soleil avec moi ? Que c'est romantique. Je peux vous accompagner, les amis ? Non, pas question. Bintou, surveille-le, veux-tu ? C'est bon, j'ai compris. Allez-y, tous les deux, un amoureux. Moi, je reste ici. Non, rentrez pas trop tard, mes petits. Tu veux manger ? Alors, va me chercher un peu d'eau. Sinon, pas de soupe. Que vont dire mes ancêtres s'ils me voient travailler ? Ils seront très fiers de toi, Luc. C'est le moment de la journée que je préfère. Un jour, la malédiction sera levée et tu redeviendras une jeune femme. Et tu m'épouseras ce jour-là ? Dis, Samba, tu crois que c'est pour aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Attendons la tombée de la nuit. Ça n'a pas marché. Je resterai toute ma vie une gazelle. T'inquiète pas, un séjour, tu te changeras en belle princesse. Tu verras. C'est affreux d'être une gazelle. Rentrons au village, ma belle. Togum doit sûrement savoir qu'Ogothème est absent et il nous jette un autre sort. Nous ferons tout pour t'aider, ma jolie Marana. Samba, j'ai tellement peur. À table, le dîner est servi. Oh, mais je n'ai pas faim, Bintu. Tu n'as pas l'air d'être heureux, Samba. Marana aurait dû se transformer en princesse hier soir. Nous sommes au courant. Si tu arraches la dent de Léo, le lion, avant que le soleil se couche trois fois, à l'heure où il délivrera Marana du sort que l'a jeté Togum. Si tu n'arrives pas, il restera une gazelle à jamais. Sois prudent, Sandra. Togum est déjà parmi les tiens. Tes amis sont tous sous son emprise. Mais comment est-ce possible ? Remporte un peu d'eau, Samba. Elle aidera à combattre ses esprits maléfiques. Comment va-t-elle, Luc ? Je refuse à parler, Samba. Tant mieux, on aura le silence. Enferme-la dans les tables, Luc. Comme ça, elle me laissera enfin tranquille. Bintu n'a pas l'air comme un d'aujourd'hui, Samba, non ? Allons-y, Luc. Ne fais pas de bruit, sinon ils vont se sauver. Au côté, me l'a dit, une dent de lion. Regarde. Laisse-moi en paix, je me concentre. Non, c'est pas vrai ! Mais arrête ! Je suis un ami de Samba, je ne vous veux pas de mal. Surtout, ne fais plus aucun geste, Kaku. Excuse-moi, Samba, mais je préfère prendre un peu d'attitude. Enfin, oui. Kaku, prends ton facochère et quitte calmement les lieux. Merci d'avoir épargné ce jeune imprudent. J'ai une question à te poser. As-tu aperçu Léo, le roi des lions, dans les environs ? Ce garçon me surprendra toujours. Alors ? Ils ne l'ont pas vu et ils ne savent pas où il a pu passer. Viens, suis-moi, Samba. Où allons-nous ? On va à la pêche. Hein ? Mais de quoi veux-tu parler ? Allez, suis-moi. Peux-tu m'expliquer pourquoi je dois attraper ce poisson ? Si tu veux trouver Léo, le lion, je connais quelqu'un qui pourra nous renseigner. D'accord, mais pourquoi suis-je obligé de pêcher ? Mais tu vas comprendre. Salut, Puffy, le filéant. Qu'est-ce que tu me veux ? Je suis à la recherche de quelqu'un. Je n'ai vu personne. Laisse-moi finir ma sieste. Ah, Luc, mon ami, qu'est-ce que tu disais ? Tu connais Léo, le roi des lions ? Oui. Ça me dit quelque chose. Oui, oui, ça me revient. Je l'ai vu il y a deux jours. Où ça ? Ma mémoire me joue des tours. Il n'y en a pas d'autres, hein ? Non. Bon, alors parce que c'est toi, je l'ai vu dans le territoire des buffles. Pendant que son bar recherchait Léo, le roi des lions, le singe de Togu menaçait le village, mordant le plus d'habitants possible selon les ordres de son maître. Comment va Marana, Bintou ? Qu'est-ce que tu viens faire ici, petite peste ? Mais Bintou, je... Tu m'embêtes avec toutes tes questions. Qu'est-ce que j'entends, Bintou ? Toutes mes excuses, chef Cédar, je suis énervée. Tu as insulté ma fille. J'ai si peur pour Marana. Nous sommes tous inquiets pour elle, mais ce n'est pas une raison... Saleté de singe, il m'a mordu. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Hier matin, Léo a franchi la rivière. Nous la traverserons demain. Elle a peur de moi, Luc. Le soleil va bientôt se coucher. Peut-être qu'elle se changera en princesse ce soir. Je n'ai pas le temps de vous préparer le dîner. Aucune importance, Bintou. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis un lapin délicat et j'ai faim. Luc, le masque de Togum, regarde ! Écoute-moi bien, Samba. Tu n'as rien mangé de toute la journée, mon petit. Tu ne sais pas que ça provoque des hallucinations ? Bintou, toi, tu l'as vu, n'est-ce pas ? Je n'ai rien vu, non. C'est une hallucination. Qu'est-ce que je te disais ? Oh, grand chef Cédar, bonjour ! Qu'est-ce que tu me veux ? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi, Morveur. Excusez-moi de vous déranger, oh grand chef, mais il faut absolument que je vous parle. C'est très urgent. Comment ça, c'est urgent ? Marana ne s'est pas changé en jeune fille et ça n'est pas logique. Togum a certainement dû lui jeter un autre sort, oh grand chef Cédar. Ne pourriez-vous pas envoyer quelques hommes chercher au Gotham rapidement ? Vous avez entendu ça ? Espèce de jeune insolent ! C'est moi qui commande ici et personne n'a à me dire ce que je dois faire. Oh grand chef, toutes vos décisions sont sages. Je n'oserais jamais dire le contraire, mais notre magicien nous ment. Il n'en est pas question, aucun de mes hommes n'ira chercher ce vieil imbécile. Et je décide que nous n'aurons plus besoin de lui. Quoi ? C'est comme ça ! Et il n'est pas question de mettre la vie des villageois en danger pour une soi-disant princesse. Elle restera ici en tant que petite gazelle. Oh grand chef, laissez-moi essayer de... Ça suffit comme ça, c'est moi le chef ici. Disparais hors de ma vue ! Mon fils Adoré Kaku est désormais chargé de contenter Kuri. C'est lui qui ira chercher les offrandes. Quoi ? Telle est ma décision et elle est sans appel. Elle, garde, jetez-le dehors ! Hein ? Il m'a fait jeter dehors, Leuk. Tu aurais dû voir son regard. Il était comme fou. Les choses n'ont pas l'air de s'arranger. Tu l'as dit ? Confier les offrandes à Kaku. Il a perdu ses esprits, notre chef. Je suis certain que Togum a pris le contrôle de tous les villageois, Leuk. Les nomos m'avaient prévenu qu'un malheur nous menaçait tous. Même Bintou est devenu bizarre depuis hier. Tu as raison. Je ne t'en ai pas parlé pour ne pas t'inquiéter, mais son comportement est devenu très étrange. Résumons un peu. Après le départ de Gotham, tout a commencé à devenir bizarre au village. D'abord, Marana est restée une gazelle. J'ai vu le masque de Togum et Bintou n'est plus la même. Tu oublies le chef qui te fait jeter dehors. Il ne me reste que deux jours pour réussir ma mission. Si je n'y arrive pas, Marana restera une gazelle. Et je ne pourrai jamais l'épouser. Un peu de courage, Samba. Rien n'est encore perdu. Tu as raison. La rivière n'est qu'à deux pas d'ici. Allons-y. Et méfions-nous des ruses de cet idiot de cacou. Alors qu'il est, il doit sûrement chercher la dent de Léo. Et c'est là ta seule crainte. Tu n'as aucun souci à te faire, Samba. Un guerrier qui se respecte doit s'habiller dignement pour réussir sa mission. Qu'est-ce que tu penses de cette coiffe, petite sœur ? Ben... De toute façon, t'es trop jeune. Tu n'y comprends rien. Je vais préparer mes lances et mon piège à Lyon. Je sais que mes armes sont terrifiantes, mais n'aie pas peur. C'est aux Lyons que je les destine, petite sœur. C'est le singe ! Il y a un méchant singe qui voulait me mordre ! Mais où est-il, ce singe ? J'ai dû lui faire peur. Il a l'air méchant. C'est celui qui a mordu notre père hier soir. Il est très méchant. Et si c'était le singe de Togoum ? Aucune trace. Pas un seul animal n'a perçu Léo le lion. J'ai parlé à toutes les créatures que j'ai rencontrées et à rien. Pas à une seule piste. Pourtant, je parle parfaitement un millier de langages différents. Cette mission est trop difficile, Léo. Et nous perdons du temps à interroger tous les animaux d'Afrique. Je déteste ces créatures. Le chef Cédar a raison. Kaku est plus fort que moi. Mais que leur arrive-t-il ? Pourquoi se battent-ils ? Idiot ! Tu n'es qu'un voleur ! Et tu ne restes pas à boire ! Il se passe des choses pas normales ici. Encore un fou ! Et comment vais-je donner à boire aux animaux, moi ? S'ils veulent la boire, ils n'ont qu'à se servir seuls. Vive Togoum ! C'est pas une mince affaire. Cette grenouille parle un drôle de dialecte, mais elle dit qu'elle a vu notre ami Léo le lion. Quand ça ? Tôt ce matin. Mais il avait l'air vieux et malade, et il se frottait le museau contre le sol ou contre l'écorce des arbres, je ne sais pas. Bien joué, Luc. Remercie-la de ma part. Où est-il allé ? Elle l'a vu prendre la direction des montagnes roses. Le territoire secret des lions. J'ai l'impression qu'on va y aller. Exactement, mais sois sans crainte. On ira dès demain. Il n'y a pas à dire. Le village est gardé par des incapables. Tant mieux, ce sera plus facile pour nous d'entrer. J'ai hâte de retrouver Marana. Qui sait, c'est peut-être le soir du miracle. Ah ouais ? J'ai failli faire une attaque à cause de cette petite... Samba, il faut faire quelque chose. Ils sont tous devenus fous. Mon père a dit que tous les villageois devaient se soumettre à Toboum. Ils se disputent et se battent sans cesse. Tout va s'arranger, Awa. N'aie pas peur, je suis là. Dis-moi exactement ce qui s'est passé depuis ce matin. Les gens sont comme fous. Kaku est parti. Il a dit qu'il allait chercher la dent du lion et il y a cet horrible singe qui mord tous les habitants de notre village. Hein ? Mais quel singe ? À quoi ressemble-t-il ? Il est très méchant avec des dents pointues. C'est lui qui a mordu sauvagement mon père hier, Samba. Même Bintou a été mordu par ce singe. Elle est devenue bizarre. Et moi, je me suis cachée. J'avais très peur. La marque de Toboum. Non, pas ma grand-mère. Samba, tu dois rester avec nous. Attention, Samba, je ressens de mauvaises vibrations. Tout est parfaitement en ordre. Marana est devenue une belle gazelle. Grand merci à notre bienfaiteur, le grand Toboum. Tu as vu, Samba, il écoute tous les autres. Bintou, Marana, non, c'est impossible. Il faut faire quelque chose. Marana, non, attends. Marana, ici. Ne te sauve pas. C'est moi, Samba. Ça ne sert à rien, ne t'entends plus fort. Nous allons rattraper Marana. Toi, tu vas te cacher dans la grotte de Koury. Tu y seras en sécurité. Nous t'y rejoindrons dès que possible. Ça ne sert à rien, Samba, Togoum est le plus fort. Elle se dirige vers les montagnes rouges. Elle n'a pas trop d'avance sur nous. Je l'ai attrapée. Elle s'est prise dans mon piège à Lyon. Ça vient des montagnes rouges. Emmène Marana et Kaku à la grotte. Tu crois que c'est Léo ? Je l'espère, Luc. Je veux venir avec toi. Non, il n'en est pas question, Luc. Les montagnes rouges sont le territoire sacré des lions. C'est trop dangereux. Mais toi, tu n'es pas un lion ? Toi non plus. Mais moi, ils ne me feront rien. Tu restes avec Marana. Cette fiole va te protéger des créatures de Togoum. J'espère ne pas en avoir besoin. Samba doit se dépêcher s'il veut sauver les villageois des griffes de Togoum. Mes amis, le grand Togoum est apparu en songe. Notre village doit être purifié tel qu'il me l'a ordonné. Il veut un grand feu sacré. Les flammes seules peuvent purifier ce village. Ainsi que ses habitants alors, que tout le monde fasse un grand feu. Ainsi a parlé le grand Togoum. Vient par ici. Vois-tu mon vieil ami, j'ai préféré t'endormir Ô grand Togum, montre-toi tes humbles serviteurs Écoutez-moi, pauvres idiots, il est temps d'en finir avec Ori Allez détruire sa statue sur le champ Tes désirs sont désordres, ô grand Togum Vous avez entendu ? Tout le monde à la grotte de Kuri Ne m'en veux pas, Léo Cette dent ne te fera plus souffrir C'est ce que les humains appellent une dent carrière Maintenant, envolez cette terrible douleur Ces fous furieux vont mettre le feu au village, je dois avertir mon père Ne fais pas ça, Capo, Samba va bientôt revenir et nous dire quelle stratégie adopter Tu veux rire ? Personne ne revient jamais des montagnes rouges, Luc Fais confiance à Samba, il est vraiment très fort Tiens, écoute, c'est sûrement lui que j'entends rire Ben ça, alors ? C'est mon père, mais quelle étrange lueur dans ses yeux Cuidez ces lieux, bande de chacals, c'est un ordre de Togum Kakouawa, venez ici N'allez pas, il est sous l'influence magnétique de Togum Fais que ça marche, sinon les carottes se reculent Viens ici, mon fils Kakou, surtout ne l'écoute pas Viens, tu es des nôtres à présent, qu'on en finisse Empêche-les d'entrer, Léo Ah, te voilà, il était temps que tu arrives Avec moi, les amis, mettez le feu, la fumée les fera sortir Grande courrie, je t'implore Fais en sorte que Togum soit chassé de leurs esprits Je t'offre ma vie en échange de la leur Viens, écoute sur ce que tu suis, Samba Mais que faisons-nous ici ? Ah ! Courrie m'a écouté et nous a tous sauvés Regarde, le feu s'est éteint au village N'ayez pas peur, il n'est pas méchant Au revoir, Léo et merci beaucoup Excuse-moi, sans vouloir t'offenser, jeune Samba Peux-tu me dire ce qui s'est passé ? Je ne suis pas vraiment sûre que vous allez nous croire Oh, Marana Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon pauvre Samba ? Comment ai-je pu agir ainsi ? Ce n'est pas de ta faute, Bintu Pas plus que celle des autres villageois Togum s'était emparé de vos esprits Et Kuri nous a tous délivrés J'ai l'impression qu'elle s'est endormie pour l'éternité Bah non, elle est seulement fatiguée C'est à cause de toutes ses émotions Tu verras, elle va bientôt revenir à elle Ne t'inquiète pas, Samba Au Gothem, tu es de retour Si tu savais ce qui s'est passé Je suis au courant de toute l'histoire Il paraît que tu t'es conduit en véritable chef Mais pour Marana Ne t'inquiète pas, Samba Fais confiance à Kuri Marana Que m'est-il arrivé ? J'ai l'impression de me réveiller après un long rêve Marana, je t'ai déjà dit que ça me faisait vraiment plaisir de te voir Alors, j'ai disparu ? Euh, ben, c'est assez compliqué à expliquer Dis-moi tout, vas-y, j'écoute Je voulais savoir si c'est exact que tu m'aimes Je veux dire, que tu m'aimes vraiment Ben, euh... Parce que c'est l'endroit idéal pour faire ta déclaration Euh, c'est que... Ah, ces humains, ils me feront toujours rire La nuit couvre la savane, peuplée de rêves mystérieux Ah, ces humains, c'est ça Ah, ces humains, c'est ça Ah... Oh... Arrête ! Vite ! Il faut que je prévienne Koury ! Enfin ! Koury ! Koury, vous devez venir à mon mariage ! Je ne peux pas, Samba ! Je ne peux pas me dégager de la pierre ! Il faut faire vite ! Je vous en supplie, Marana doit m'attendre ! Je n'arrive plus à respirer ! Non ! Va-t'en, Togum ! Laisse-me sauver Koury ! Naître un, Samba ! Je viens délivrer ma femme ! Non ! Tu veux la tuer ! Ne t'inquiète pas pour moi, Samba ! Nous nous reverrons ! Allez, Samba, c'est l'heure ! Réveille-toi ! Dépêche-toi, Samba ! O'Gothem nous attend ! Oh, Marana, si tu savais, j'ai fait un rêve terrible ! J'ai rêvé que tu épousais Kaku ! Ça, en effet, c'est un cauchemar ! Mais c'était merveilleux aussi ! J'avais délivré Koury ! Ah, je comprends ! Tu voulais partir avec elle ! Mais non ! Elle, elle était amoureuse de Togum ! Décidément, tu fais des rêves trop compliqués ! Allez, viens ! O'Gothem nous attend à la grotte ! Oui, aye, a-oh, a-oh ! Ouais, a-oh ! Ah, enfin ! Te voilà arrivé à la fin de ta mission, Samba ! Il ne reste plus qu'une épreuve pour délivrer Marana, libérer Koury et retrouver ton peuple ! Et pourtant, nous hésitons à t'envoyer vers ton destin. Vous savez bien que j'ai réussi toutes les autres épreuves. Cette fois, Samba, c'est bien le plus terrible voyage que tu n'aies jamais eu à entreprendre. Vous savez, j'ai fait un rêve étrange et je ne... Oui, nous connaissons ton rêve. Pour une fois, Togum était ton allié et il avait l'air d'aimer Kuri lui aussi. Tu dois savoir que c'est la réalité que tu as découvert dans ton rêve. Car Kuri est la femme de Togum, mais l'avoir perdu l'a rendu fou. Mais alors, on pourrait le sauver lui aussi ? Pour cela, il faut que tu ressuscites Kuri, elle seule a le pouvoir de le ramener à la raison. Mais que dois-je faire ? Il ne manque plus rien à la statue. Si, il lui manque le souffle, il te faut aller chercher le souffle de Togum pour le rapporter. Tu comprends pourquoi nous hésitons ? Tu dois achever ta mission, mais si tu t'approches de Togum, il te tuera. Comment la trouverons-nous ? Nous avons un plan, mais il est très risqué. Pour l'un d'entre vous, en tout cas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça à Leuk. C'est notre ami. Il le faut, Samba. Tu sais très bien que c'est la seule solution. Et puis les nomos nous ont assuré que normalement, tout devrait bien se passer. Normalement ? Tu parles comme si les choses se passaient normalement avec Leuk. Pourquoi faut-il toujours partir à l'aube ? On n'a même pas le temps de croquer tranquillement son manioc. C'est notre dernier voyage. Après tu auras tout le temps de te reposer, je te le jure. Et si tu veux, je cultiverai un champ de manioc pour toi tout seul. Et moi, je m'occuperai du champ de carottes. Qu'est-ce qui vous prend d'être si gentil tout d'un coup ? C'est parce qu'on t'aime. C'est louche tout ça. Je parie que cette mission va être dangereuse. Qu'est-ce qu'on doit aller dénicher cette fois ? Un caillou. Un caillou tout rond et c'est tout. Comme ceux de la rivière. Ben oui. Et c'est pour ça qu'on y va. Et c'est avec ce petit caillou rond qu'on va rendre la vie à la dièse courrie de plus en plus louche. Tu vois comme tu es ? Quand la mission est difficile, tu râles et quand pour une fois elle est facile, tu râles de plus belle. Il se fait que je ne crois pas au miracle, c'est tout à ça, oui. Regardez celui-là. Ça devrait aller, non ? Ouais, il est bien rond. Bravo ! Oh, c'était pas très compliqué. Bon, maintenant il faudrait que tu ailles porter ce caillou à la grotte. On va y aller ensemble, non ? Les nos mots ont été formels. C'est celui qui a trouvé le caillou qui doit le porter à courrie. Sinon, ça ne marchera pas. Tu te rends compte ? Toute l'Afrique saura que c'est toi le grand sauveur de courrie. C'est normal après tout. Vas-y vite, on va préparer une grande fête en ton honneur au village. N'oubliez pas surtout, je veux plein de maniocs. Et des tonnes de carottes, promis. Ne commencez pas sans moi. Pauvre Luc. De toute manière, maintenant le sort est jeté, on ne peut plus reculer sans bas. Mais il ne faut surtout pas le lâcher d'un sabot, suis-moi. Oui, et si l'affreux singe de Togum croit nous berner, il se fiche le doigt dans l'œil. Pour une fois qu'on va rouler Togum dès le début, on ne va pas se laisser gâcher le plaisir. Dites, si c'est moi qui sauve courrie, vous croyez qu'elle me fera revoir mon amoureuse ? Ben oui, ma petite girafe chérie quoi. Mais bien sûr, elle te devra au moins ça, tu penses ? Chic alors ! J'y cours dans ce cas ! Luc va tomber droit dans un piège, mais c'est dans l'intérêt de la mission. Grâce à ce petit caillou, je vais libérer Koury. Ma petite girafe adorée, c'est un héros que tu vas retrouver. Malice ! Au secours ! Au secours ! Samba, le sage de Togum ! Vas-y, mordes-moi tant que tu veux. Je ne crains plus rien à présent. Je suis devenu le lièvre de Togum, le clé terrible. Ce petit samba, il va voir ce qu'il va voir avec sa courrie. Qu'est-ce qu'il fabrique encore ? Alors Luc, ça y est, tu as réussi ? Raconte ! Il n'y a rien à raconter ! T'es complètement à côté de la plaque, espèce d'idiot ! La statue a failli m'écrabouiller à cause de ta bêtise ! Ah bon ? Je suis désolé Luc, je croyais bien faire. Tu es incapable de bien faire et d'ailleurs tu n'as jamais su. Alors à partir de maintenant c'est moi qui prends le commandement, vous entendez ? D'accord Luc, c'est promis, on t'obéira. Évidemment, vous m'obéirez. Mais j'aurais préféré de meilleurs serviteurs, je ne vous le cache pas. Si tu veux, je t'accompagne. Hein ? Ah, Kaku, fidèle Kaku. Approche, toi tu es un brave, tu seras mon lieutenant. Vous entendez vous deux ? Vous serez sous les ordres du lieutenant Kaku. Ah, d'accord Luc. Et j'interdis qu'on m'appelle Luc. On dit commandant Luc le terrible. En route ! Où va-t-on ? Kuri m'a parlé. Elle m'a dit où on pourrait trouver le fameux petit caillou rond. Mais je vous préviens, c'est très loin. C'est vrai Luc ? Tu as réellement parlé à Kuri ? Évidemment, elle a été très gentille d'ailleurs et je crois qu'elle veut se marier avec moi. Nous nous arrêtons ici. Lieutenant Kaku, préparez le campement, s'il vous plaît. À vos ordres, commandant Luc. Vous avez entendu ? Installez le campement pour la nuit. Nous allons chercher du bois pour le feu. C'est drôlement agréable d'être obéi. Lieutenant, va cueillir de l'herbe pour faire ma couche. Va-t-on vraiment laisser Luc nous livrer à Togum ? Tu as une meilleure idée ? Oui, ça se pourrait bien. Quoi qu'il en soit, tu sais bien que les nomos nous ont dit de rapporter le souffle de Togum dans cette gourde. Et que c'est pour ça que nous devons laisser Luc nous conduire jusqu'à lui. Écoute, souviens-toi, une fois un envoyé de Togum qui était en danger avait sorti une petite boîte qui crachait du feu. Tu te rappelles ? Peut-être contenait-elle le souffle de Togum ? C'est possible. Alors il suffirait de mettre Luc en danger pour qu'il sorte sa boîte magique. Samba devra recourir à n'importe quel moyen pour se procurer le souffle de Togum. Bien, on va les attirer près de notre cher commandant Luc le Terrible. Espérons que Togum veille bien sur ces créatures. Ça va comme ça, commandant ? Mais oui, ça va, imbécile. Écoute plutôt ces rugissements. Oui, ce sont des lions, commandant. Je sais bien, crétin. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi ils viennent par ici. Ça, je ne sais pas. Il faudrait demander à Samba, c'est lui, le spécialiste. Moi, je sais pourquoi ils viennent pour manger du lièvre. Amène-moi jusqu'à Samba. Descendez ! Je ne veux pas qu'ils me sautent dessus pour vous manger. Fais-ce que je te dis ! Tu es mon lieutenant et si tu ne me veilles pas, je te ferai griller par Togum. Samba ! Samba ! Viens vite ! Et toi, fais demi-tour. Je ne peux pas. Je crois que je suis paralysé. Dépêche-toi, ils vont nous dévorer. Ils vont vous dévorer, commandant. Regarde, il n'a pas la fameuse boîte de Togum. Tant pis. Il va falloir que tu interviennes alors. Arrière, lion ! Je suis le grand Luc. Je suis un sujet de Togum. Je ne suis pas comestible. Je vous brûlerai les entrailles. Tout doux, mon beau, tout doux. On ne va pas se battre entre frères. Allez, continuez votre chasse ailleurs parce que Leuc a raison, il n'est pas comestible en ce moment. Ah, Samba, je n'ai jamais été si heureux de te voir dans mes bras. Comment ? Mais on n'a jamais vu un commandant embrasser un soldat comme s'il était son égal. Ah oui ? C'est vrai. Eh bien, Soda Samba, je vous félicite pour votre courage et je vous nomme lieutenant en remplacement de ce poltron de cac ou quand je pense qu'il m'a jeté au fauve, le traître. C'est pas vrai, c'était une erreur. Je faisais le guet, commandant. Eh bien, va faire le feu maintenant et prépare le lit de mes nouveaux lieutenants. J'ai l'impression que la morsure du singe n'a fait qu'un demi-effet. Qu'est-ce que tu crois ? Même Togum ne peut pas transformer complètement notre Leuc. Faites attention, j'ai vu la marque de Togum sur le cou de Leuc et je l'ai entendu dire qu'il vous mènerait jusqu'à lui. Oh, tu sais bien que Leuc a toujours un peu exagéré. Mais il avait les yeux tout rouges et il a dit aussi qu'il me ferait griller. Moi, je te conseille de le surveiller cette nuit. On ne sait jamais, il attend peut-être qu'on dorme pour nous manger. En se levant, le soleil éclairera-t-il aussi le mystère de cette ultime mission ? Je ne crois pas qu'on devrait continuer. C'est la clairière sacrée des Sao, j'en ai entendu parler. On n'a pas le droit d'y venir sans être initié au secret de ce peuple. C'est tout à fait mon avis. Il vaut mieux ne pas s'offusquer les gens d'ici. Trouta, les Sao sont là. Vous avez profané le lieu sacré de nos ancêtres, Sao, à ce qu'on m'a dit. Nous ne savions pas que c'était un endroit interdit. Nous vous présentons nos humbles excuses. Nous acceptons vos excuses. Emmenez-les hors du village. Bravo, Luc. Tu as été parfait. Rios n'a pas fait un blé. Soppa ! Vous croyez qu'on est au paradis ? Je ne sais pas, mais je n'ai jamais entendu dire qu'on descendait au paradis. Un endroit sans Marana, ce ne peut être que l'enfer. Marana ! Lieutenant Marana, je vous ordonne de ronger mes liens. Tiens, il a retrouvé ses esprits, notre commandant. Oui, l'influence de Togum doit être forte ici. On est sûrement près du but. C'est par là, j'en suis sûr. Alors on te suit. Allons-nous en... On ne peut pas laisser, Luc. Moi, en tout cas, je n'y vais pas. Et maintenant, commandant Luc ? Quoi, maintenant ? Il faut déjà partir ? Moi, je vous préviens, je veux croquer mon manioc tranquille avant la mission. C'est très mauvais de partir le ventre vide. Mais tu dois nous guider vers l'endroit dont ta part est courie. La pierre ronde. Tu ne t'en souviens pas, Luc ? Je crois que je vous ai menti. Tout ça n'était qu'un cauchemar, peut-être, ça oui. Cet endroit est spectral, vous ne trouvez pas ? Ça m'a tout l'air d'être le pays des morts-vivants. Bonjour, messieurs, dames. Auriez-vous l'amabilité de nous indiquer la sortie de votre joli pays ? Il n'y a pas de sortie. Est-ce que je rêve que vous êtes vraiment en bois ? Attention ! Bienvenue au pays de Togum. Vous êtes ici pour l'éternité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai aucune envie d'avoir une gueule de bois, non. Il n'y a pas d'issue. Suis-moi. Mais où est Togum ? Montre-toi si tu n'es pas un lâche. Vous êtes dans les entrailles de Togum. Il va prendre vos yeux et n'y crainte. Ce ne sera pas douloureux. Tiens bon, Luc. Trop tard. Si nous pouvions mettre le feu à toutes ces statues, peut-être que Togum en éternuant... Tu oublies que Togum adore le feu. Mais il déteste l'eau. Samba, la gourde. Ça ne nous servira à rien de prendre le souffle de Togum. Nous n'avons aucun moyen de sortir. Réfléchis. Avant de te la donner, O'Gothème l'a remplie d'eau. L'eau des Nomos. Oh, oh, Marana ! Non ! Non ! Réfléchis. Réfléchis. Oh, oh ! Prends bien garde à la gourde, Samba. Elle va bientôt tenir le souffle de Togum. Nous n'avions jamais pu pénétrer jusqu'ici auparavant. Togum ne pourra supporter notre présence bien longtemps. Si, pas loin. Réfléchis. 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 Samba va remettre le souffle de Togum à la déesse Kuri. La mission prend fin. Va-t'en, Togum ! Negrin, Samba, je viens chercher ma femme. Ta femme ? Tu mens ! Jamais la déesse Kuri... Togum, dis la vérité, Samba. Je ne croyais plus la retrouver et j'avais perdu la raison. C'est pourquoi j'ai voulu la punir, elle et tout le village. Mais alors ? Maintenant, je me dois de réparer tout le mal que j'ai fait. Ta quête va bientôt prendre fin. Lorsque tu trouveras l'autre moitié de ce talisman, tu auras accompli ta destinée. Adieu, Samba. Désormais, Togum et la déesse Kuri sont à nouveau réunis. Mon fils ! Oh, maman ! Samba ! Samba ! Au village, l'heure est à la fête. Tous les sortilèges ont été brisés. Parents et amis peuvent enfin vivre ensemble dans la paix et la fraternité. Eh bien, à quoi penses-tu, Luc ? Moi, je me disais seulement que tout qu'on ne fait, tout ça, c'est grâce à moi. Mais c'est grâce à moi, c'est très bien. Oui, c'est grâce à moi. Mais c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Et à quoi c'est grâce à monsieur-là ? Voilà, je vous fais. Ça, c'est grâce auxquels. C'est grâce à moi de la règle. Parce que je vous fais. Merci, à mesquels. Générique